Salut à tous et bienvenue sur Adiexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de l'aspirateur robot à télémètre laser Blitzwolf BW-VC2. Blitzwolf fait selon moi partie de ses marques chinoises à suivre absolument. Il se développe un petit peu comme Xiaomi mais de manière beaucoup plus modeste. C'est leur tout premier aspirateur robot donc j'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. En tout cas, il s'annonce comme étant relativement original dans sa conception, dans un marché où finalement on a l'impression de retrouver un petit peu toujours les mêmes aspirateurs robots. Lui a quelques caractéristiques qui le différencient de la concurrence. Le package est vraiment réduit à sa portion minimale. On va trouver bien sûr l'aspirateur robot, une petite brossette grattante pour nettoyer le filtre qui se trouve à l'intérieur, prise électrique française, ici le dock de chargement automatique. Là vous avez ce qui va servir au lavage des sols, donc c'est un aspirateur robot laveur de sol. Ici vous avez un petit guide utilisateur, pas de filtre supplémentaire de rechange, pas de brossette rotative de rechange et pas de serpillière de rechange. Un peu dommage, mais j'imagine que ça se ressent dans le prix. On commence par le dessus et la partie design. Ce qui m'étonne, c'est que ce design-là, je ne l'ai vu nulle part, mais vraiment nulle part. Et ça, c'est très étonnant parce que dans l'univers des aspirateurs robots, tout est très très semblable à se demander si ça ne vient pas de la même usine de production. Et Bitwolf étant non pas un concepteur, mais plutôt un sourceur comme je vous le disais, je suis assez étonné de voir un design aussi original. Donc ma foi, pourquoi pas ? Ici, vous avez le télémètre laser, bouton d'allumage, bouton pour le retour à la base de chargement, appuyer deux fois pour enclencher la connexion à l'application pour la toute première fois. Ici, vous avez la trappe qui vous donnera accès au bac à récupération de poussière, un peu petit puisqu'il fait 380 mm. Ça, ça ne sert à rien, c'est juste pour protéger pendant le transport. Le télémètre laser, c'est la pièce maîtresse qui permet de cartographier l'intégralité de votre appartement. On a une portée de 12 mètres, donc même si vous habitez dans un château, je vous rassure, de toute façon, le robot sera en mesure de l'interpréter et de retourner à sa base automatiquement. Vous allez voir, il y a plein de fonctionnalités connexes à ce petit truc-là. À l'avant, vous avez capteur à ultrason, un petit bumper pour lui indiquer de changer de trajectoire si jamais il rencontre un obstacle, mais je pense qu'il a été conçu vraiment pour détecter tous les obstacles puisqu'on n'a pas de petite riglette en caoutchouc qui vient ici protéger le robot si jamais il rentre en contact avec un meuble ou protéger le meuble d'ailleurs. Comme quoi, ils ont plutôt confiance de leur machine. Après, quand on appuie dessus, ça ne fait pas un sentiment de grosse qualité, je trouve, en matière plastique. À l'arrière, évacuation de l'air et le système de chargement. Et enfin, le système de nettoyage des sols avec la petite serpillière que vous avez ici. À l'intérieur, on a une contenance de 100 ml, donc vous allez pouvoir mettre de l'eau et pourquoi pas un petit peu de détergent. On a surtout un contrôle automatique du débit de l'eau, en tout cas un contrôle régulé que vous allez pouvoir modifier, moduler avec l'application. Sur la partie inférieure, il reprend pas mal de codes des aspirateurs haut de gamme. Vous avez ici quatre détecteurs. Là où certains aspirateurs se contentent d'en avoir trois, c'est les détecteurs qui évitent au robot de tomber dans le vide ou dans les escaliers. Vous avez ici deux brossettes rotatives. Là où certains se contentent d'une seule, ce qui permettra de rapatrier plus de saleté. Et mine de rien, ça a quand même un sens, c'est assez pratique. Vous le verrez, je vous l'expliquerai un peu tout à l'heure. Ici, vous avez une micro-brossette qui est installée à ce niveau-là. On la voit à peine. Elle va limiter l'entrée des cheveux et poils d'animaux dans cette zone-là, qui est une zone qu'il faut nettoyer de toute façon de temps en temps. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose, encore une fois, qu'on trouve dans assez peu de robots. Roulette omnidirectionnelle, ça c'est classique. Vous avez ici des roues crantées qui peuvent rouler, bien sûr, sur du carrelage mouillé, avec un débattement d'environ 2 cm pour les seuils de porte. Ici, au centre, vous avez la brosse qui alterne caoutchouc et poils. Caoutchouc limite à fleurs, ici, de machine. On n'a pas de système qui permet de bien coller au parquet le robot, enfin au parquet, en tout cas au sol. Vous avez ici, des fois, un espèce de petit ressort, ou en tout cas un système mobile qui permet d'assurer que cette zone-là soit vraiment en contact avec le sol. Je vérifierai que c'est bien le cas. Ici, vous avez des petites barres qui éviteront, notamment, aux chaussettes, aux câbles de rentrée. En tout cas, j'espère, ça aide en tout cas. Vous avez ici une petite réglette en caoutchouc pour s'assurer que rien ne puisse passer au travers des mailles du filet. Vous allez bien sûr pouvoir démonter cette zone-là. Hop, j'essaie de vous le faire en live. Voilà, afin de nettoyer la brosse rotative, ça c'est assez facile. Première chose à faire, télécharger l'application Blitzwolf Clean, afin de faire en sorte que le premier nettoyage que vous allez faire avec le robot, génère une cartographie que vous allez pouvoir utiliser ensuite. Après, vous allez lancer la détection du robot, appuyer au préalable sur le bouton retour à la maison et power du robot lui-même. Rester sur un réseau 2,4 GHz à la maison en Wi-Fi pour pouvoir connecter le robot. Et voilà le robot connecté à l'application. Ça a pris quelques minutes, c'est franchement super rapide, aucune difficulté. J'ai 44% de base de batterie. Mon appartement fait 70 m². Au sol, j'ai 30 m² à peu près de disponible. Je pense que vu la grosse batterie qu'on a à l'intérieur, avec les 44%, je peux faire mon appartement d'ores et déjà. Je vous présente rapidement l'application. Donc là, vous avez le bouton pour l'envoyer se recharger, ici pour démarrer le nettoyage. Ici, vous avez les différentes fonctions. Donc le dessin, vous allez pouvoir lui donner un chemin sur la carte à aller nettoyer. C'est assez original, c'est la première fois que je vois ça d'ailleurs. Ici, vous avez le nettoyage par région. Vous pouvez dire, je veux que tu ailles me nettoyer la cuisine. Ici, vous allez dessiner une zone dans laquelle vous ne voulez pas qu'il aille. Donc là, vous avez un carré, vous pouvez le réduire. Et je sais qu'ici, il y a mon bureau avec pas mal de câblage. Donc pour le coup, je n'ai pas particulièrement envie qu'il aille nettoyer ce coin-là. Avec ça, vous allez dessiner un mur virtuel. Donc vous allez faire une barre par exemple. Et voilà, ton nettoyage s'arrête à ce niveau-là. Et ici, vous allez pouvoir l'envoyer nettoyer une zone précise, comme par exemple le centre de mon salon, si jamais il y a une saleté particulière qu'il y a de là-bas. Vous avez des tout petits menus ici pour régler par exemple la puissance d'aspiration, pour régler le type de nettoyage que vous allez voir, si jamais vous voulez uniquement du va-et-vient comme ça, ou si vous voulez des croisillons. Et là, du coup, ça devient beaucoup plus intéressant. On l'a vu, il est super rapide en nettoyage global, puisqu'on a du 27 minutes pour 30 mètres carrés. Croyez-moi, c'est très très rapide. Mais vous pouvez multiplier par deux le nettoyage en activant le système de croisillons. Et ça, c'est un gros gros avantage qu'il a par rapport à la concurrence. Je n'avais jamais vu ça avant. Avec le petit engrenage ici, vous avez des fonctions supplémentaires, de base name, etc. La mise à jour du firmware, cleaning history, pour voir ce qu'il a réalisé comme nettoyage jusqu'ici. Contrôler un petit peu son travail. Ici, vous avez le niveau d'utilisation des consommables. Donc, quand est-ce qu'il faut aller les changer ? Voice setting, vous n'avez que de l'anglais. Malheureusement, pas de français, avec une voix de femme, une voix en chinois. Voilà, ce n'est pas fondamental. Mieux vaut parler anglais, mais de toute façon, on comprend très bien ce qu'il veut dire de manière générale. Ici, vous avez les cartes. Donc, vous allez pouvoir changer les petites icônes. Ce n'est pas fondamental. Plus intéressant, vous avez ici la planification. Donc, vous allez pouvoir lui dire le lundi, du lundi au vendredi, je veux que tu ailles bosser à partir de 11h et que tu fasses la maison. Et le dimanche, le samedi, tant qu'à faire, si vous êtes à la maison, ne travaillez pas, reste en pause et éventuellement, vous le déclencherez manuellement. Très important, le Do Not Disturb Mode qui vous permettra de lui interdire de travailler la nuit. Et ouais, si jamais il n'a pas fini sa tâche, à un moment donné, vous avez une grande maison, il va se recharger, mettons, à 22h. Si jamais il a fini de se recharger, il va automatiquement se relancer dès lors qu'il sera chargé pour finir son nettoyage. Mais vous, vous ne voulez pas qu'il bosse la nuit. Donc, pour le coup, vous allez utiliser cette fonction-là. Le Kid Mode, pas fondamental. J'ai eu deux enfants, ils n'ont jamais été avalés par mes aspirateurs robots. Mais enfin bon, ça va changer la manière d'allumer le robot. Carpet Boost, tant qu'à faire, activez-le. C'est la détection de tapis et l'augmentation de la puissance lorsqu'il le détecte. Cleaning partition, je n'ai pas bien compris. Normalement, c'est le partitionnement des pièces. C'est-à-dire, vous allez pouvoir diviser la cuisine, les chambres, etc. Là, je n'ai vraiment pas compris le fonctionnement de ce truc-là. Vous pouvez déterminer une taille de partition, mais je n'ai absolument pas compris à quoi ça sert. Peut-être la seule chose qui lui manque, la possibilité de diviser les pièces, la cuisine, pour pouvoir lui dire à un moment donné, je ne veux que tu nettoies que ma cuisine. Là, c'est faisable, mais pour le coup, il faudra utiliser la fonction région et aller dessiner un carré à ce niveau-là pour qu'il aille nettoyer uniquement la cuisine. Trouver l'aspirateur, ça c'est vraiment si vous habitez dans un château, vous avez une voix qui va vous dire, voilà, l'aspirateur est là. Load map, par contre, ça va être important. Vous allez pouvoir sauvegarder des cartes. Ça peut être la carte de votre premier étage, de votre rez-de-chaussée, etc. Vous allez avoir l'historique des cartes aussi utilisables. Si vous avez oublié de faire une sauvegarde, il sauvegarde les nettoyages qui ont été réalisés par le passé. Donc pour le coup, vous allez pouvoir réutiliser ces nettoyages-là et les utiliser comme carte principale. J'ai failli oublier mon test habituel. Je vais lancer le robot directement sur mon bureau. Comme il est à peu près à 70 cm du sol, normalement, il est censé détecter le vide et ne pas tomber. En tout cas, j'espère que ça va se passer comme ça. Alors, il a fallu qu'il se dirige directement vers mes affaires. Là-bas, il y a mon téléphone, tout ça. Ça ne m'arrangerait pas qu'il aille le faire tomber. Mais visiblement, il a l'air de bien détecter les trous. Je pense que pour vos escaliers, c'est tout bon. Allez, c'est parti pour le démarrage. Vous allez voir, c'est un original. Il va partir sur sa gauche. Là où 100% de mes aspirateurs robots habituels partent sur la droite, lui part sur la gauche. Ce qui signifie qu'il est quand même assez original par rapport à la concurrence. En gros, il ne sort pas forcément des mêmes usines de production. Et c'est vrai que, très sincèrement, il est assez difficile de différencier les aspirateurs robots en ce moment. On a vraiment l'impression qu'ils sont tous de conception identique. Dans celui-là, je retrouve des choses que j'ai déjà vues ailleurs, évidemment. Mais ça, au moins, c'est un petit critère qui n'est pas différenciant en matière de qualité. Mais ça indique quand même qu'il ne vient pas forcément des mêmes usines d'assemblage de production. Alors, il est programmé pour aller visiter l'intégralité de mon appartement. Là, normalement, il va s'arrêter ici si je le connais bien. Il va revenir dans le salon. Il a bien détecté que j'avais un couloir et des pièces adjacentes. De toute façon, la carte, il la connaît déjà. Je lui ai déjà fait faire un passage à l'intérieur de la maison. Et il va faire d'abord le détourage de mon salon, donc de la pièce dans laquelle la base se trouve. Et après, il ira visiter les autres pièces et, bien sûr, les nettoyer. Regardez, là, ce qui est intéressant, c'est de le regarder longer mon canapé. Vous allez voir, il se repère vraiment très, très bien dans l'espace. Il l'a bien détecté. En même temps, il a la bonne hauteur de garde au sol pour être bien détecté par le télémètre laser. Et il n'entre absolument pas en contact avec lui. Ce qui ne signifie pas qu'il n'entrera pas en contact avec d'autres objets, évidemment. Mais il est doué. Dès lors que l'objet en question fait au moins 10 cm de hauteur, il va le détecter sans problème. Regardez de quelle manière il détoure le ballon. Il ne va même pas le toucher. Le ballon n'a pas bougé d'un centimètre. Ça, j'avoue, c'est quand même plutôt cool. C'est gage de qualité. Quand un aspirateur robot connaît bien son empattement et arrive à se repérer dans l'espace, c'est quand même plutôt cool. Là, sur les pieds de ma chaise, comme tous mes aspirateurs robots, de temps en temps, il va avoir quelques galères. Il va essayer de le monter comme si c'était une pente logique. Et puis après, il va s'apercevoir qu'il ne va pas y arriver, que ce n'est pas son chemin normal. Et il va faire une espèce d'arc de cercle pour essayer de l'esquiver. Voilà, manque de bol. J'ai deux pieds identiques côte à côte. Pour le coup, il va faire deux fois la même chose. Donc là, ça y est. Il a réalisé le détourage de la pièce. Et il est programmé ensuite pour faire des va-et-vient méthodiques. Donc, il va faire de long. Il va naviguer de long en large dans ma pièce pour la nettoyer et assurer que vraiment tout, tout soit nettoyé. Alors, ce qui est cool, je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre, mais lorsqu'il détecte un tapis, il accroît sa puissance d'aspiration. Ça, encore une fois, c'est non seulement gage de qualité, mais surtout de technologie à l'intérieur. On est vraiment sur un aspirateur robot récent. Donc, il va... Alors, c'est un paramètre qui est activable directement dans l'application. Vous allez lui dire, ben voilà, dès que tu détectes un tapis, merci d'accroître ta puissance d'aspiration. Et c'est ce qu'il fait. Alors, il met une bonne seconde avant de l'accroître. Mais bon, ça fonctionne. Par contre, ce que j'ai noté, c'est qu'il a tendance à accroître la puissance d'aspiration de temps en temps, même sans détection de tapis. Voilà, il y a encore des petites erreurs de programmation comme ça à corriger, mais qui ne sont pas dramatiques, qui ne sont pas graves. Alors, contrairement à ce que je vous disais en début de vidéo, il a une capacité à monter des seuils de porte d'environ 1,5 cm au lieu de 2 cm. Et ça se ressent sur mon tapis. De temps en temps, il a des hésitations. Là, j'ai de la chance. En vidéo, ça s'est bien passé. Mais dans les tests que j'ai pu faire au préalable, de temps en temps, il galérait un peu à monter le tapis. On sent que les roues patinaient. Alors du coup, il va changer de trajectoire. Il va réajuster son chemin. Et ça va fonctionner. Mais ça veut aussi dire que si vous avez des tapis assez épais, avec peu de densité, je pense qu'il ne va pas être à son aise. Ce n'est clairement pas l'aspirateur robot qu'il va falloir pour ce genre d'environnement. Là, j'ai un tapis avec une bonne densité. Il arrive à le nettoyer, à monter dessus sans souci. Je pense qu'on a à peu près un gros centimètre dessus. Donc ça va, il est relativement à son aise. Mais bon, j'ai vu mieux en matière de capacité de franchissement d'obstacles. Ça, c'est clair. Alors là, ce que je vais faire, c'est je vais lui demander d'aller retourner se charger. Je vais appuyer directement sur le bouton. J'aurais pu le faire avec l'application. Mais comme j'ai mon fils qui utilise le téléphone en ce moment... Ah, ça y est, voilà. Typiquement, là, il est sur un coin et il est forcément en galère. Il n'arrive pas à le monter. Je pense que ses roues ont du mal à toucher le sol. À mon avis, c'est ça. Et elles patinent pour le coup. Donc on va voir comment il s'en sort. On va voir s'il arrive à s'en sortir. Normalement, ils sont prévus pour ça. Il va finir par reculer à un moment donné. Là, c'était vraiment pour vous montrer le retour à la base de chargement. Comme quoi, c'est plutôt un bon test. Waouh, on avait l'impression qu'il est en train de gravir une dune de sable. Donc ça y est, après une minute environ, il a retrouvé ses esprits, changé sa manière de fonctionner et il va aller se recharger. Alors c'est, on va dire, moitié bonne chose et moitié mauvaise. La mauvaise, évidemment, c'est la capacité de franchissement de ce genre de seuil qui est quand même limité. La bonne, c'est qu'il est capable de s'en sortir tout seul. Et ça reste, mine de rien, l'essentiel pour un aspirateur robot autonome. Il va se recharger à sa base comme une fleur. Il est très, très doué à ce petit jeu-là. Comme d'habitude, le test le plus important, c'est celui-là. Je lui ai demandé de ramasser 100 grammes de saleté qui vont être disposés sur deux surfaces différentes. Allez, voilà l'environnement de jeu habituel de surface. Donc le parquet ici et le tapis. 100 grammes de saleté répartis à peu près équitablement. Test qui va être chronométré. Donc là, je vais le démarrer à la main et on va voir réellement ce qu'il a dans le ventre. Alors, comme il est en train de me refaire un nouveau passage, du coup, je vais l'arrêter là. Il a fait ce travail-là en 1 minute 40. C'est le plus rapide que j'ai pu voir jusqu'ici. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, malheureusement. Ici, la partie parquet a été quand même plutôt bien nettoyée. Il reste, voilà, quelques petits saltés par-ci, par-là, mais rien de dramatique. Ça, c'est assez logique par rapport au test que je fais. Il y en a aussi, bien sûr, en bordure de tapis. Là, c'est des zones qui sont quasiment inatteignables pour les aspirateurs robots. Il faudrait une puissance d'aspiration monstrueuse pour y arriver. Le problème, c'est qu'il a un peu galéré sur mon tapis. Il est passé beaucoup, beaucoup trop vite ici et du coup, il reste énormément de résidus et ça, ça va se ressentir sur la balance. Maintenant, c'est un test impartial. Je soumets exactement le même test tous mes aspirateurs robots. Donc, tant pis pour lui s'il l'a raté. Et je vous confirme, malheureusement, il l'a raté. Alors, il a ramassé les 3 quarts 76 grammes sur 100. Ce n'est pas l'horreur dans l'absolu, mais j'aurais attendu de lui pour un aspirateur de cette gamme-là au moins 85 grammes sur 100, voire un peu plus. Dans les 87, 88, aurait été bien. 90 commence à arriver dans l'excellence. C'est vraiment dû à sa rapidité. C'est le plus rapide que j'ai pu voir jusqu'ici. Et oui, c'est quand même utile parce que vous n'aurez jamais autant de saleté chez vous. Là, évidemment, sur 3 mètres carrés, 100 grammes de saleté. Vous n'avez même pas 100 grammes de saleté probablement dans tout votre appartement ou votre maison. Donc, pour le coup, c'est absolument énorme. Mais mes autres aspirateurs, eux, sont en mesure de ramasser à peu près 85 grammes pour un robot Request 50 et plus pour vraiment les toutes dernières générations, les hauts de gamme. Allez, je vous propose de tester les différents menus de nettoyage. On va prendre, par exemple, ici, le spot cleaning et faire un test directement. Je vais placer, voilà, un petit endroit sur la carte. Un rectangle. Hop. Est-ce qu'on peut l'agrandir ? Ce serait bien. Non, il a l'air d'avoir une taille assez fixe, malheureusement. Ça, c'est un peu dommage. Donc, ça va nettoyer vraiment un endroit très précis. Et on va voir si ça fonctionne, tout simplement. Ça porte bien son nom. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un endroit très précis. Il va me faire un joli rectangle dans mon salon. Alors, c'est clair qu'il faut bien viser sur l'application pour arriver à trouver l'endroit sale. Mais c'est pratique pour éviter d'avoir à nettoyer l'intégralité de l'appartement. Ah, quoique, je suis un peu mauvaise langue. Il a quand même pas mal élargi son champ d'action. J'imaginais que ça allait vraiment être un petit rectangle. Mais là, il est quand même, je dirais, sur une surface d'au moins 4 mètres carrés. C'est plutôt pas mal. Alors ça, c'est totalement inédit. Le draw cleaning, en gros, vous allez pouvoir dessiner sur la carte un chemin que va emprunter l'aspirateur. J'avais absolument jamais vu ça avant. Donc là, on va faire le petit plus. On va faire un chemin assez illogique. Hop. Voilà, un joli petit cœur. Next, save. Et on va voir si ça fonctionne. Voilà, donc normalement, là, il est vraiment en train de dessiner un cœur sur le sol. C'est ça. Ça correspond bien au dessin que j'ai fait. Là, il va s'arrêter, repartir. Voilà. Il va me faire un beau ventricule droit. Magnifique. Il devrait revenir et aller un peu plus loin. Visiblement, mon cœur n'était pas parfait. Alors, j'ignore totalement à quoi ça sert. J'imagine qu'il peut y avoir des cas d'utilisation. Mais ça fonctionne bien. C'est ça que je voulais vérifier. Et là, il va retourner se charger, évidemment. Alors là, je vais lui demander d'aller nettoyer une pièce en particulier. Donc là, c'est une carte que j'ai sauvegardée. Joe's Appartement. Hop. Les connaisseurs sauront de quoi il s'agit. Donc, je vais charger la map. Ce que je veux, c'est qu'il aille nettoyer ma cuisine qui se trouve à ce niveau-là. Donc, je vais aller dans mort. Je vais choisir région. Voilà. Dessiner un rectangle au niveau de ma cuisine et lui demander d'y aller. Et on va voir s'il est capable d'aller retrouver la cuisine tout seul. Alors, désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière. Il a l'air relativement sûr de lui. Bon, même s'il ne détecte pas forcément bien tous les pieds de chaises, etc. Il va bien au bon endroit pour l'instant. Je vais peut-être allumer la lumière. Sinon, ce n'est pas terrible. Voilà. Et ma cuisine se trouve là-bas à droite. Impeccable. Il se repère vraiment super bien dans l'espace. L'autonomie fait clairement partie de ses atouts avec une batterie à l'intérieur de 5200 mAh. Ça signifie que l'aspirateur robot peut fonctionner pendant 120 minutes. 120 minutes, avec cet aspirateur-là, ça correspond à 120 m². Le calcul est facile. Il fait grosso modo 1 m² minute. C'est quand même de très, très bonne performance. 100 m² au sol de disponible, ça fait quand même une assez grande maison à nettoyer. Allez, c'est l'heure de tester la fonction lavage. Je lui ai mis à l'intérieur de l'eau du détergent 100 mL. Détergent, ce n'est pas forcément recommandé. A vous de voir si vous voulez prendre le risque ou pas. Moi, j'en mets systématiquement. Jusqu'ici, mes robots tiennent le coup. Là, vous avez la serpillère. Je l'ai légèrement préhumidifiée pour qu'il puisse bosser plus rapidement. Petit détail qui n'est pas à son avantage, il ne peut pas aller se charger en même temps qu'il lave le sol. Et ça, c'est un peu dommage. Même si de toute façon, vous serez probablement présent lorsque vous ferez le lavage de sol. Ça nécessite d'être là. C'est quand même assez étonnant. D'ailleurs, c'est la toute première fois où j'ai un aspirateur robot qui ne peut pas aller se charger à cause, vous voyez ici, du débord qu'on a sur la partie serpillère. Le robot ne peut pas aller se coller directement à son dock. C'est dommage. L'application a détecté la serpillère. C'est écrit dans le petit coin qu'on a juste ici. Je vais lancer le nettoyage directement avec l'appli et on va voir comment il se débrouille. Comme d'habitude, il a commencé par la phase détourage de la pièce et là, il va naviguer de long en large et j'ai déjà une bonne première nouvelle, c'est qu'il continue d'aspirer en même temps qu'il lave le sol. Vous allez me dire c'est normal, mais non. J'ai encore des aspirateurs robot qui sortent aujourd'hui et qui, lorsque la serpillère est branchée, n'aspirent plus. Il y a la brossette rotative au centre qui va tourner, mais le moteur en lui-même va être éteint. Là, pour le coup, le moteur est bien allumé avec des variations. Donc, tout va bien. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'il n'a pas la navigation en Y. La navigation en Y, c'est ce qui fonctionne le mieux à l'heure actuelle. Je vous en parle assez fréquemment. Donc, la navigation en Y, c'est simple. Il va avancer comme ça et ensuite, il va reculer, avancer de l'autre côté, reculer, etc. Et ça lui permet de revenir dans les zones qu'il a déjà humidifiées, qui sont un peu décantées et venir déloger plus de saleté. Là, il a un système de lavage très classique en ligne droite. Donc, il va surtout être adapté pour déloger les particules fines du sol, éventuellement une petite désinfection si vous mettez du détergent, mais il ne va pas enlever les tâches. Très bon point pour lui, il est en mesure de parfaitement humidifier le sol derrière lui. La trace est uniforme. Il débite suffisamment d'eau. Alors, il a un petit réservoir, donc du coup, vous allez pouvoir faire, je pense, une trentaine de mètres carrés au sol sans problème. C'est des serpillères aussi qu'il faut nettoyer fréquemment. Si vous faites un appartement de 100 mètres carrés avec la même serpillère, ça ne va pas être génial. Vous allez déporter des saletés finalement dans d'autres endroits plutôt que de nettoyer. Ce n'est pas l'objectif. Mais là, en tout cas, en matière de débit d'eau, il est très bon et ce n'est pas le cas de tous les aspirateurs robots. C'est pour ça que je le précise. Et voilà le résultat du lavage de mon salon uniquement. Je pensais qu'il était plus propre que ça, c'est l'avantage d'avoir des enfants. Elle a quand même réussi à retirer pas mal de saletés et comme quoi ça fonctionne. C'est clairement l'aspirateur robot le plus rapide que j'ai vu jusqu'ici. Il a réussi à nettoyer 30 mètres carrés en 27 minutes. Là où les autres vont plutôt mettre du 39, 40 minutes voire même du 45. Ça, à ce niveau-là, il est inattaquable. Maintenant, c'est clair. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Si on accepte ça, c'est un très bon nettoyeur. C'est un laveur de sol, on va dire, dans la norme. J'aurais aimé que ce soit en Y mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il a une bonne patate derrière réglable via l'application. Il se programme comme vous en avez envie. Il a à peu près tout ce qu'on peut vouloir d'un aspirateur robot moderne. Il a une tarification, vous le verrez. Je vous l'ai mis dans la description qui est tout à fait correct. Ce n'est pas agressif mais en même temps, ça reste relativement proportionné par rapport aux qualités de l'aspirateur robot. On n'est pas dans le niveau haut de gamme. On est plutôt dans le segment entrée de gamme des télémètres laser avec un prix relativement entrée de gamme aussi. Si vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir directement dans la description. N'hésitez pas non plus à liker ma vidéo. C'est important pour moi. À vous abonner, à cliquer sur la petite cloche qui doit traîner quelque part pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. À la partager si jamais ce produit vous a intéressé. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur Aviexpress. Salut !